Paul-Émile Fletchzig, du 29 juin 1847 au 22 juillet 1929, est un neuroanatomiste et neuropathologiste allemand rattaché à l'Université de Leipzig. Il est le médecin du président Daniel Paul Schrobert. Le faisceau de Fletchzig est nommé en son honneur. Biographie Son père, Émile Fletchzig, est diacre de l'Église Sainte-Marie de Tvikaou, étudiant en théologie. Il partage en 1828 un logement avec le futur compositeur Robert Schumann. Paul Fletchzig étudie la médecine de 1865 et 1870 à l'Université de Leipzig sous la direction d'Ernst Heinrich Weber, d'Eduard Friedrich Weber et de Karl Ludwig. Il soutient sa thèse consacrée à la méningite syphilitique en 1870 à Leipzig premièrement. Il devient en 1872 litre assistant d'Ernst Lebrecht Wagner à l'Institut de pathologie de l'Université. L'année suivante, Karl Ludwig lui confie la direction du département d'histologie. Il soutient sa thèse d'habilitation en 1875, consacrée aux connexions nerveuses du cerveau et au canal médulaire chez l'homme. Nommé en 1877 professeur surnuméraire à la toute nouvelle chaire de psychiatrie de l'Université, il consacre sa leçon inaugurale, prononcée à l'Université de Leipzig le 4 mars 1882, aux causes physiques des troubles de l'esprit, d'Aikur Perlichengrin l'agendaire Gechtes-Therogen, Fletch Siggy critique le terme de maladie de l'esprit, Gechtes-Cranquet, lui préférant celui de maladie nerveuse, Nervén-Cranquet deuxièmement, à ses yeux plus exacts. Il est professeur titulaire de psychiatrie de l'Université de Leipzig de 1884 à 1920 et un chargé de l'organisation d'une nouvelle clinique d'aliénés. Il est recteur de l'Université pour l'année académique de 1894 à 1895, dans son discours d'intronisation, Le cerveau et l'âme, il donne pour la première fois un aperçu de ses idées sur la localisation des fonctions cérébrales supérieures, fondées sur ses recherches neuroanatomiques. Son successeur sera Oswald Buck. Le plus illustre patient de Fletch Siggy est le juriste Daniel Paul Schreber troisièmement. Selon la journaliste américaine Janet Malcolm IV, l'essayiste Jeffrey M. Masson découvre dans la bibliothèque de Sigmund Freud un article de Fletch Siggy de 1884, où il confie à Freud qu'il tente de soigner des hystéries et des névroses par castration. Toutefois, Sigmund Freud n'évoque nullement ce point dans son traité de remarques psychanalytiques sur un cas de paranoïa, dementia paranoïdes, décrit sous forme autobiographique, 1911, où, s'appuyant sur l'autobiographie du juriste, il se penche sur le cas de Schreber et ses relations avec Fletch Siggy. Épitaphe de Paul Fletch Siggy et de sa femme au cimetière du Sud, Leipzig, caveau familial Ludolf Kowalditz. Membre titulaire des 5188-5 de l'Académie des sciences de Saxe de Leipzig, il est élu membre de la LIA Poeholdina en 1926. Il est promu docteur honoris causa de l'Université de Leipzig et de l'Université d'Oxford. Merci d'avoir regardé cette vidéo !